Bonjour tout le monde, aujourd'hui on change de registre, donc on laisse de côté un petit peu la microbiologie, quoi qu'on ne pourra pas nécessairement la laisser tomber au complet, parce qu'on va parler de l'immunologie maintenant. Donc le deuxième volet du cours, on va commencer par parler des mécanismes de défense de la réponse innée, parce qu'on va voir qu'il y a la réponse innée et la réponse acquise. Donc on va commencer par cette première partie-là. Par exemple, ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est ça ici, ce qu'on appelle la résistance non spécifique, qu'on appelle, comme je viens de le dire, la réponse immunitaire innée. Dans la prochaine capsule vidéo, on va parler de cette résistance spécifique-là, qu'on appelle la réponse acquise. Donc, dans la résistance non spécifique ou la réponse innée, il y a ce qu'on appelle deux lignes de défense. Il y a la première ligne de défense qui consiste en des structures ou des propriétés de votre corps qui ne sont pas spécifiquement conçues comme étant ou faisant partie du système immunitaire, mais ce sont quand même des éléments de votre corps qui vous protègent d'une façon ou d'une autre. Tandis que la deuxième ligne de défense, ce sont vraiment soit des molécules ou des cellules faisant partie intégrante du système immunitaire, mais qui ne sont pas spécifiques pour un micro-organisme donné. Donc, ils vont s'activer, ils vont répondre contre n'importe quel micro-organisme, que ce soit la première fois ou la dixième fois que vous vous entriez en contact avec ce micro-organisme-là, la réponse pour la deuxième ligne de défense va toujours être la même. Donc, si on regarde la première ligne de défense, puis là, je vais les énumérer, mais on va revenir sur ces éléments-là dans les diapositives qui vont suivre. Première chose, la peau et les muqueuses. Votre peau, une peau saine, une peau intacte, c'est une protection intéressante au niveau de la protection contre les micro-organismes. En fait, ça vous protège de pas mal plus que seulement contre les micro-organismes. Vous allez avoir une protection contre la déshydratation. Ça va se voir là, bizarre, pourquoi je me déshydraterais? Si vous avez une blessure, vous avez, par exemple, vous êtes brûlé sur une grande surface de votre corps, la peau n'est plus là, vous allez perdre beaucoup d'eau par ces blessures-là. Donc, quelqu'un, un grand brûlé, quelqu'un qui a eu vraiment un accident ou des blessures graves, puis sa peau est compromise, il peut se déshydrater. Ça devient des sites où les infections justement peuvent se produire. Donc, dans le fond, vos tissus, tissus sanguins, etc., sont vulnérables à l'attaque par des micro-organismes. Donc, votre peau, c'est une bonne protection. Même chose pour des muqueuses intactes, on parle de muqueuses digestives, muqueuses buccales, muqueuses respiratoires. Donc, si ces muqueuses-là sont affectées d'une façon ou d'une autre, les micro-organismes vont pouvoir en profiter et passer à travers, dans le fond, la muqueuse et aller causer des dommages ailleurs. Par exemple, si vous aviez une perforation au niveau de l'intestin, il peut y avoir des bactéries qui sortent de l'intestin et vont aller causer des dommages ailleurs. Donc, il faut que ces muqueuses-là, leur intégrité est importante. On va aussi avoir ce qu'on appelle des facteurs mécaniques. Par exemple, je tousse. Quand je tousse, j'ai des cils qui vont repousser vers l'extérieur les poussières, les micro-organismes qui tentent d'entrer en moi. Donc, ça, c'est un facteur mécanique. On pourrait aussi avoir, par exemple, ça peut avoir l'air mono, mais le simple fait d'uriner. Lors de la mixtion, le jet d'urine va nettoyer en partie l'urètre. On pourrait éliminer des micro-organismes comme ça. Certains facteurs chimiques, certains facteurs cellulaires. J'essaie de penser, par exemple, au niveau de l'acidité dans votre estomac. Donc, c'est un environnement très acide. Le pH est environ 2. Donc, la plupart des micro-organismes vont y être détruits. Donc, ça, c'est un facteur important. Facteur cellulaire, ça va faire un lien un petit peu avec la muqueuse. Si, par exemple, les tissus des muqueuses d'esquam, donc, se détachent. On avait vu, si vous vous rappelez, quand on a vu l'écosystème buccal chez le bébé, les bactéries au départ ont de la difficulté à s'accrocher dans la bouche parce que les dents ne sont pas là, de 1, mais parce que les cellules présentes dans la bouche, dans la muqueuse buccale, bien, c'est des cellules qui désquam, donc qui se détachent. Donc, les micro-organismes ont de la difficulté à s'attacher à ces structures-là. Puis, on revient un peu à la microbiologie, mais la présence de votre micro-flore ou de votre microbiote, OK, on voit une flore normale, vous pourriez le remplacer par votre microbiote. Mais votre microbiote, il a un rôle à jouer pour vous protéger. Un microbiote en santé, plein de bactéries, de bonnes bactéries, va limiter la croissance des bactéries pathogènes, donc ça vous protège, OK? Donc, prenez soin de votre microbiote, dorlotez-le, OK? Mangez du yogourt si vous aimez ça et n'êtes pas allergique ou intolérant au lactose. Donc, c'est une bonne chose d'avoir un bon microbiote. Deuxième ligne de défense, là, on est dans les structures plus spécifiques au système immunitaire. Là-dedans, on va parler de la phagocytose. La phagocytose, c'est quoi? C'est quand une cellule mange un micro-organisme. Donc, là-dedans, on va avoir des macrophages, des neutrophiles, entre autres. Le processus inflammatoire, l'inflammation, OK? L'inflammation, à la base, c'est supposé être bon, OK? Parce que ça attire, dans le fond, plein de cellules immunitaires. Pour ça, si vous avez une coupure, par exemple, ça devient rouge, ça devient chaud. C'est peut-être parce qu'il y a une infection, OK? Donc, pourquoi il y a cette inflammation-là? C'est qu'il y a une augmentation de l'irrigation sanguine. Donc, on attire ou on amène plus de cellules immunitaires au site de l'infection. Les cellules immunitaires, donc, vont faire leur travail, on l'espère. Donc, vont nettoyer la plaie, retirer les bactéries, les mycètes, etc., qui pourraient s'y être introduits. Donc, l'inflammation, à la base, OK, c'est une réponse de votre corps face à une agression, OK, d'un micro-organisme ou d'une molécule étrangère. Là, je veux juste faire attention, il ne faut pas qu'on confonde l'inflammation. Par exemple, quand vous venez de faire, je sais pas, vous venez de courir un marathon, c'est sûr qu'il va y avoir de l'inflammation, mais là, c'est pas une inflammation qui est due à la présence de micro-organismes, OK, même principe, si vous vous cognez le genou, le coude sur le coin d'une table, d'un mur, bien, ça va s'inflammer, ça va faire un bleu, ça va gonfler. Oui, il y a de l'inflammation, mais là, on parle vraiment d'inflammation due à une infection, d'accord? Donc, généralement bon, OK, mais là où je veux en venir, on l'a vu avec la COVID, OK, parfois, notre corps perd le contrôle de notre système immunitaire, puis il va y avoir une espèce de tempête de cytokines, on va en parler tantôt, là, des inoglobulines puis autres interférons, là. Quand notre corps, à ce moment-là, perd le contrôle, souvent, c'est là qu'il y a beaucoup de dégâts qui vont être causés. Donc, notre corps veut bien faire, veut lutter contre un micro-organisme, mais il s'emballe tellement, par exemple, dans le cas de la COVID, là, qu'il peut créer beaucoup d'inflammations, puis, dans le fond, il y a de l'accumulation de liquide qui va se faire au niveau des poumons, donc les personnes vont en souffrir, puis malheureusement, peuvent en mourir, OK? Donc, pour l'instant, un des défis que représente la COVID-19, c'est non seulement de traiter l'infection virale, mais de traiter aussi la réponse inflammatoire contre le virus. C'est pour ça qu'on a testé des médicaments, par exemple, comme la colchicine ou l'hydroxychloroquine, qui agissent ou qui peuvent agir comme des anti-inflammatoires. OK? Donc, ces médicaments-là n'agissent pas directement sur le virus ou sur ses processus de réplication ou quoi que ce soit, mais en contrôlant les conséquences de l'infection par le virus, bien, on limite un petit peu les tempêtes inflammatoires et de cytokines. La fièvre. La fièvre, c'est une réaction normale. Quand vous faites de la fièvre, oui, c'est un signe que vous êtes malade, mais c'est aussi un signe que votre corps lutte contre l'infection. Ce que le corps veut faire, par exemple, quand vous faites de la fièvre, c'est limiter ou ralentir le développement des bactéries. OK? On prend un exemple. Les bactéries Grammoins, rappelez-vous, elles ont des lipopolysaccharides dans leur membrane externe, et quand un macrophage mange une bactérie Grammoins, la bactérie meurt, et avec la présence du lipide A, OK, dans le lipopolysaccharide, le macrophage va répondre à ça et va libérer une molécule qui s'appelle l'interleukine 1. L'interleukine 1 va aller agir au niveau de l'hypothalamus, donc dans votre cerveau, et là, votre cerveau va faire comme, oh, il y a quelque chose qui se passe, OK? Il y a une bactérie, on augmente la température, et en augmentant la température du corps, qui passe de 37 à 39, 40, bien, les bactéries aiment moins ça et vont se reproduire moins rapidement, et ça va donner une chance à votre système immunitaire de les manger. C'est sûr que si la fièvre se produit chez un jeune enfant, un bébé, il faut la contrôler, ou si la fièvre perdure chez un adulte, on va donner des médicaments pour l'abaisser, OK? Mais à la base, comme tel, c'est un processus normal, naturel, et peut-être même souhaitable. Deuxième ligne de défense, les substances antimicrobiennes, par exemple, on en a parlé dans le chapitre sur les bactéries, les lysozymes, donc des protéines spécialisées dans la destruction des bactéries Gramm Plus. Donc ces protéines-là se situent dans vos larmes, dans votre salive, dans vos muqueuses, donc dans les sécrétions au niveau des muqueuses, et elles ont, ces molécules-là, donc les lysozymes, une activité antimicrobienne. Le complément, c'est complexe, on va voir deux, trois diapos là-dessus un petit peu plus tard, ça c'est une collection de protéines qui circulent dans votre sang. Elles circulent indépendamment les unes des autres, mais s'il y a présence de bactéries, elles vont s'assembler, un peu comme des blocs Lego, donc il y a plein de blocs Lego qui flottent dans votre sang, et quand on les rassemble, ça devient une arme contre les bactéries, je vais en revenir là-dessus. Puis l'interféron, on a déjà parlé dans le chapitre cette fois sur les virus, c'est une molécule, une cytokine, donc un messagiste chimique que votre système immunitaire produit pour lutter contre des virus. On va revenir sur tout ça dans quelques instants. Puis la résistance spécifique, ou la réponse acquise, ce sera une prochaine capsule vidéo, mais c'est là où on va parler de la réponse immunitaire humorale, donc les fameux anticorps. Les anticorps sont des protéines produites par les lymphocytes B, quand vous voyez LB, c'est pour lymphocytes B, vous pourriez dire aussi cellule B, ou cellule T, on va parler juste en dessous. Donc réponse immunitaire, ensuite cellulaire, donc ce sont les lymphocytes T, entre autres les CD4, les CD8, puis les suppresseurs. On va revenir là-dessus de toute façon dans un chapitre subséquent. Donc CD4, par exemple, c'est elle qui sonne la larme, rappelez-vous sur le chapitre des virus, on avait vu que le VIH s'attaquait entre autres aux cellulités CD4, et quand il les tuait, le système immunitaire s'écrasait complètement, donc c'est un point important de notre système immunitaire, c'est les cellulités-là, cette cellulité-là, donc les cellulités CD4. Les cellulités CD8, ce sont des tueuses, rien de moins, donc elles, les cellulités CD8, elles reconnaissent les cellules de votre corps qui sont infectées, et elles les tuent. OK, vous avez écrit, c'est barbare, on tue nos propres cellules, oui, mais si on ne tue pas nos propres cellules, OK, qui sont infectées par un virus, on va donner la chance au virus qui est maintenant à l'intérieur de se reproduire, la cellule va mourir de toute façon, et les virus qui ont été produits par cette cellule-là vont l'infecter des milliers d'autres. Donc la cellulité CD8 tue la cellule avant qu'elle n'ait le temps de produire des bébés virus. Puis les cellulités suppresseurs, leur job, c'est de calmer la réponse immunitaire, une fois qu'on dit que l'infection est passée. Donc il y a des cellules, que c'est ça leur job, c'est de dire, OK, la gang, on a réussi, on a gagné la guerre, on se calme. Parce que si on ne se calme pas, si le système immunitaire ne se calme pas, bien ça peut entraîner des conséquences graves. On peut avoir des développements de maladies auto-immunes, on peut avoir des chocs anaphilactifs. Il y a plein de choses qui peuvent se produire avec un système immunitaire qui est trop intense. Donc ça, on y reviendra. Donc si je compare immunité innée, naturelle ou acquise, adaptative, c'est la même chose. Réponse, oui, immunité innée, ça correspond aux deux premières lignes de défense qu'on vient de voir ici. Tout ça, c'est important ici. Les deux points suivants, c'est ça qui fait vraiment la différence entre l'immunité innée puis l'immunité acquise. Quand on parle d'immunité innée, c'est une réponse qui est dite non spécifique. Ce que ça veut dire, par exemple, un macrophage, supposons que j'ai deux crayons, j'en ai un bleu puis un noir. Un macrophage pourrait arriver et manger le crayon bleu aujourd'hui puis demain arriver et manger le crayon noir. Lui, sa job, c'est de trouver quelque chose d'étranger et de le manger. Mais il est non spécifique. Il n'a pas choisi entre le crayon bleu puis le crayon noir. Il voit quelque chose, il bouffe. Ce qui va arriver aussi, c'est que la réponse innée, elle n'entraîne pas de mémoire immunitaire. Je reprends un exemple. Mon crayon bleu. Aujourd'hui, on est un jeudi. Le macrophage voit le crayon bleu, le mange, puis l'élimine. Trois semaines plus tard. On va dire que ce crayon-là, c'est une bactérie. La même bactérie revient. Le macrophage va se promener, il va la reconnaître, il va la manger, mais il ne la mangera pas plus vite, plus efficacement qu'il ne le fait la première fois. Donc, il n'a pas de mémoire, il ne s'en rappelle pas. Lui, il voit quelque chose. Est-ce que je l'ai déjà vu? Oui, non, je m'en fous. Je vais le faire de la même façon, de toute façon. Puis, il la mange. Non spécifique, pas de mémoire, et ça implique, entre autres, des cellules qui sont des phagocytes. Parmi ceux-là, on a les macrophages et les neutrophiles, entre autres. Il y a les cellules dendritiques aussi. Il y a des macrophages spécialisés dans chaque tissu de votre corps. Il y a les cellules de la microglise au niveau du cerveau. Vous avez des macrophages alvéolaires dans les poumons. Bref, pas mal tous les tissus ont des cellules phagocytaires spécifiques. Pour la réponse adaptative ou acquise, ça, ça correspond à la troisième ligne de défense. Ce qu'on voyait ici, les cellules B et les cellules T. Elle, elle est spécifique. Par exemple, si j'ai une cellule B qui reconnaît le crayon bleu, elle va seulement reconnaître le crayon bleu. C'est-à-dire qu'elle voit le crayon bleu, on l'attaque, on l'élimine, mais arrive quelques secondes plus tard, un crayon noir, elle ne le reconnaît pas, elle ne l'attaque pas. Quand on parle de spécificité, c'est que chaque cellule B, chaque cellule T va être spécifique pour, on va appeler ça un antigène, pour un antigène donné, donc une molécule étrangère située sur un micro-organisme étranger lui-même. D'accord? Donc, c'est spécifique. Si la cellule B ou la cellule T reconnaissent seulement ce crayon-là, elles ne reconnaîtront pas celui-là. Et puis, vice-versa, il va y avoir des cellules B et des cellules T qui reconnaissent celui-là, mais qui ne reconnaîtront pas celui-là. La différence aussi, c'est qu'il y a une mémoire immunitaire. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai dit que ce crayon-là, le macrophage arrive, le mange, et si le même crayon revient trois semaines plus tard, le macrophage va arriver, va le manger, mais il va le faire à la même vitesse et avec la même intensité ou quoi que ce soit. Si j'ai une cellule B qui possède des anticorps, premier contact avec ce crayon-là, la cellule B produit des anticorps, on élimine le crayon. Si le même crayon ou le même micro-organisme revient dans votre corps trois semaines, six mois plus tard, au lieu de prendre, parce que normalement, la cellule B, ça prend quand même quelques heures avant qu'elle s'active, peut-être même une journée ou deux, avant qu'elle ne s'active et tout, puis qu'elle élimine le crayon. Mais la deuxième fois, dès qu'elle va le voir, ça va prendre quelques minutes, quelques heures max, puis le crayon est éliminé. Donc, parce que les cellules de la réponse adaptative ont une mémoire, OK, ça veut dire que la réponse, elle va être plus rapide et aussi plus forte. Ici, pas de mémoire, OK, on répond toujours de la même façon. Donc, même vitesse, même force, ou intensité, on peut le voir comme ça aussi. Donc, c'est ça la différence. La réponse adaptative ou acquise, OK, quand on fait des vaccins, c'est ça qu'on veut stimuler. Quand on fait des vaccins, on veut que votre corps développe les cellules B, cellules T qui vont être spécifiques et qui vont être mémoires pour le virus ou la bactérie ou la toxine qui nous intéresse. Donc, éventuellement, pour la COVID-19, si on réussit à faire un vaccin et que le vaccin fonctionne bien, c'est ça qu'on veut faire. On veut stimuler la réponse acquise. Donc, dans le fond, ce que l'on souhaite, c'est que quand on vous injecte le vaccin, pour vous, c'est le premier contact avec le micro-organisme. Donc, vous allez développer, vous allez activer vos cellules B et T. Donc, ça va prendre peut-être quelques jours, peut-être une semaine ou deux avant que le système immunitaire reconnaisse, par exemple, on va dire que ça maintenant, c'est... Ah, ben tiens. Ça, c'est mon coronavirus. OK? Donc, on vous injecte juste des petits morceaux, OK, du virus, comme ça. Donc, on vous injecte ça. Puis, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc là, on vous injecte ça, vous les reconnaissez, vous développez une réponse immunitaire contre ça. Mais lorsque le vrai virus va arriver, OK, si le vrai virus finit par vous infecter un jour, ça va vous prendre juste quelques minutes, quelques heures pour reconnaître ces mêmes protéines-là qui sont maintenant sur le vrai virus et en dedans de quelques heures, vous allez l'avoir contrôlé et éliminé. Donc, vous n'aurez pas les symptômes, vous ne serez pas malade. C'est ça, la beauté de la vaccination. OK? C'est d'entraîner, de stimuler notre système immunitaire pour qu'il réponde rapidement. Voilà. Donc, je reviens. OK? Première ligne de défense, facteur physique. Donc, on parle de la peau et on parle surtout de la couche kératinisée. OK? Donc, vous avez une petite couche de cellules, qui sont des cellules kératinisées. Dans le fond, ce sont des cellules mortes qui sont remplies de kératines, donc qui sont remplies de protéines et ça vous protège contre les invasions de micro-organismes. Ça vous protège aussi de plein des choses. J'ai parlé de la déshydratation. Ça vous protège du soleil aussi jusqu'à un certain point. Donc, il faut qu'elles soient en santé. OK? S'il y a des blessures, des coupures, bien là, vous êtes vulnérable. Il y a quand même des points faibles. Même sur une peau saine, il y a des points faibles. Les poils. OK? Regardez, si vous avez des follicules pileux, donc ça entre dans la peau, donc ça pourrait faire une porte d'entrée pour les bactéries. Les glandes. OK? Quand on parle de glandes, ça peut être les glandes sudoripores, ça peut être les glandes sébacées. OK? Donc, en se fixant ou en entrant dans ces glandes-là, les bactéries pourraient entraîner des infections, donc par exemple, l'acné. Puis, pourraient aussi causer, par exemple, les mauvaises odeurs, OK, les odeurs corporelles, surtout au niveau des aisselles, de laine, etc. Bon, c'est ça, s'il y a une fissure, une blessure, une coupure. Et aussi, un autre facteur important pour, on va dire, nuire à votre peau, c'est s'il y a un haut taux d'humidité. Par exemple, OK? Vous portez des chaussures, vous marchez beaucoup, vous suez dans vos chaussures, donc le taux d'humidité et la température augmente au niveau de vos pieds, surtout si vous avez des bas. Donc, ce qui va arriver, c'est que les, surtout les mycètes, OK, ou certaines bactéries pourraient proliférer. OK? D'ailleurs, des fois, quand vous retirez vos, vos chaussures, après avoir eu chaud, après avoir transpiré, bien, des fois, ça sent mauvais, ça sent le petit pied. OK? Donc, c'est ça, il y a des micro-organismes qui ont été actifs sur votre peau, puis ça a causé des problèmes. Chose aussi importante, c'est, j'insiste plus là-dessus, en soins infirmiers, je vais vous en glisser un mot là. Un patient, par exemple, qui est alité, soit à l'hôpital ou à la maison, mobilité réduite, suite à une opération, c'est peut-être parfois juste la vieillesse, peu importe. Si la personne demeure alitée, et ce sont toujours les mêmes parties de son corps qui sont en contact avec le matelas, OK? Donc, souvent, par exemple, les fesses, le dos, ça peut être les bras, les cuisses. Donc, ce qui va arriver, c'est que la peau va être moite, l'humidité va rester prise entre, dans le fond, la peau, puis le drap ou le matelas, peu importe. Et ce qui va arriver, bien, ça va léser les tissus, OK? Donc, si vous laissez une peau trop longtemps en contact avec l'humidité, vous le savez, si vous êtes baigné des heures, votre peau n'a pas le même aspect. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va faire des plaies de lit, et ces plaies de lit-là deviennent un endroit propice pour le développement de bactéries, donc ça peut créer des infections. Puis, bon, donc, le facteur physique, les larmes, donc quand vous pleurez physiquement, ça enlève les bactéries, votre salive, c'est important aussi, OK? les différents mucus au niveau du nez, des mucus respiratoires, digestives, l'urine, comme je le disais lors de la mixtion, OK, donc l'action d'uriner, OK, vous éliminez une partie des bactéries et les fameux cils, donc on en voit une image ici avec des cils, OK, donc les cils sont à la surface de certaines cellules, puis ils vont bouger, ils vont battre, OK, pour repousser les poussières vers l'extérieur. Pour encore une fois, donc certains facteurs chimiques de la peau, il y a le sébum, OK, le sébum normalement, OK, devrait vous permettre de lutter contre les infections, devrait protéger votre peau aussi, le problème, c'est qu'il y a des bactéries qui sont tolérantes à la présence de celles, OK, et au pH que cela produit et vont aller littéralement s'insérer au niveau de la glande sébacée, puis ils vont, ils peuvent, pardon, la boucher, OK, éventuellement, c'est ce qui va provoquer de l'inflammation et les boutons. Les lysozymes, donc des protéines, là, ouais, dans le fond, les lysozymes, c'est comme première, deuxième ligne de défense, là, OK, on pourrait le voir entre les deux, mais bon, OK, l'idée, c'est que ça demeure quand même dans la réponse immunitaire innée, OK, donc les lysozymes, protéines qui attaquent surtout les bactéries Gramm Plus, parce qu'on s'attaque dans ce cas-ci au peptidoclicane. Donc, c'est ça la cible des lysozymes, donc les bactéries Gramm Plus qui sont généralement présentes sur notre peau, donc staphylocoque ou streptrocoque, je me frotte les yeux, je dépose des bactéries dans mon oeil, les lysozymes vont en éliminer une partie. Même principe, là, au niveau des sucs gastriques, c'est une acidité très, très grande, donc les bactéries, les micro-organismes vont mourir, mais certaines bactéries comme H. pylori survivent dans l'estomac et même vont y proliférer et peuvent causer des ulcères, donc littéralement des lésions dans l'épithélium de l'estomac. Votre micro-flore ou votre microbiote, encore une fois, le flore normal, microbiote, micro-flore normal, c'est toute la même chose, donc les bactéries qui sont présentes en vous, sur vous, vous pouvez nommer n'importe quel exemple, c'est sûr que vous pouvez me parler encore une fois de E. coli, mais vous avez des staphylococques, vous avez des streptococques qui font partie de votre flore normale, des nycérias au niveau de la bouche, il y en a plein, ok, je choisis en une, écrivez ce que vous voulez. E. coli qui produit des antibiotiques pour éliminer la compétition aussi, le pH de la cavité vaginale, qui est dû, entre autres, à la présence de bactéries comme les lactobacillus qui vont abaisser le pH, donc empêcher des bactéries pathogènes de venir s'y installer, donc ce pH-là doit être maintenu relativement bas, mais suite à des changements hormonaux, à la grossesse, à la prise antibiotique, au stress, même la prise d'anovulant, ok, ça peut interférer avec le pH vaginal, puis à ce moment-là, les bactéries, soit pathogènes ou des leveurs, pourraient se développer. La deuxième ligne, maintenant, de défense, on va vraiment s'attarder aux cellules immunitaires, donc là, je vous demanderais de reconnaître ou de connaître, je devrais dire, deux choses, donc connaître le nom et la fonction de la cellule et être capable de reconnaître son aspect au microscope, ok, comme par exemple, ce que vous voyez sur l'image présentement, donc on voit plein, plein, plein de globules rouges, donc ça, c'est tous des globules rouges, on voit même des petites plaquettes, ok, des petites plaquettes sanguines, mais ce que vous avez ici, c'est un macrophage, ok, si je veux, avec mon grand talent de dessinateur encore une fois, faire un macrophage, souvent, l'aspect du noyau, donc ce que l'on voit en foncé au milieu, c'est le noyau, il va avoir l'air un petit peu d'un, je dirais d'un haricot, ok, comme ça ici, ok, donc ça, ça va être, votre macrophage. Quand j'écris monocyte qui devient macrophage, c'est que lorsque les cellules, là, toutes vos cellules sanguines proviennent de la moelle osseuse, ok, quand les cellules quittent la moelle osseuse, ce sont des monocytes, donc ce sont des macrophages immatures, ok, qui n'ont pas été encore en contact avec des micro-organismes, qui n'ont pas encore été stimulés. Quand le monocyte, pardon, devient actif, là, il devient un macrophage ou parfois, vous allez voir le terme macrophagocyte, là, c'est le même principe. Les macrophages, c'est des cellules qui bouffent des micro-organismes, qui bouffent des molécules étrangères, qui bouffent des résidus cellulaires, par exemple, des cellules qui seraient mortes ou quoi que ce soit, donc, eux, leur rôle, ok, ce sont des phagocytes. Pour ce qui est des neutrophiles, ok, les neutrophiles, ce sont aussi des phagocytes, donc, ce sont des cellules qui, un peu comme les macrophages, vont vous débarrasser des micro-organismes en les mangeant. Comment on va le reconnaître au microscope? On va voir, vous le voyez sur l'image, donc, on voit la cellule, mais on voit aussi la présence d'un noyau qu'on va dire trilobé, donc, il y a comme trois parties du noyau, on dirait que c'est trois morceaux de noyau, mais c'est un seul et même noyau, donc, c'est une caractéristique qui va nous permettre de le différencier. Les neutrophiles, donc, ont un rôle important à jouer au niveau du système immunitaire, mais au niveau dentaire, ok, l'an dernier, il y a des chercheurs de Toronto, vous pourrez aller voir sur l'article qui est ici, ok, qui ont fait la démonstration que les neutrophiles pourraient avoir un rôle à jouer dans le développement de la carie, ok, parce que, bon, quand vous avez des bactéries dans la bouche, les neutrophiles sont appelés à aller y intervenir, puis, s'ils s'en prennent aux bactéries, bien, les bactéries pourraient libérer des substances acides, les neutrophiles vont libérer des enzymes pour attaquer les bactéries, et tout ça finirait par nuire à l'émail de la dent, ok, donc, une réponse immunitaire trop forte, encore une fois, pourrait entraîner, malgré vous, ok, des caries dentaires. Donc, je vous invite à aller lire le petit article, je peux l'ouvrir pour vous, juste pour vous le montrer, donc, le système immunitaire pourrait jouer un rôle dans la formation des caries, donc, allez jeter un oeil là-dessus, puis en plus, c'est des chercheurs ici au Canada qui ont fait cette découverte là, donc, c'est intéressant, ok, allez jeter un petit coup d'oeil pour en apprendre plus sur le sujet. Ensuite, les éosinophiles, ok, les éosinophiles, ok, l'image le représente plus ou moins bien, donc, ce sont des cellules qui, elles aussi, là, ont des noyaux multilobés, ok, on va excuser mes dessins, mais elles ont aussi plein de granules comme ceux-là, ok, plein, 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 donc, le moxine, je le fais, je le complète, donc, ces petits granules-là, ok, leur job, ok, c'est que lorsque l'éosinophile détecte la présence de gros parasites, ok, ça peut être des protozoaires, ça peut être des verres, il va s'approcher de sa cible et va libérer des substances qui sont généralement acides pour attaquer le gros parasite, parce que souvent quand on a un gros parasite, les macrophages et neutrophiles vont être trop petits pour le phagocyté, mais si l'éosinophile se présente puis l'attaque, le bombarde et que ça altère la structure du verre ou du parasite, bien éventuellement, il va peut-être se désagréger et là, les macrophages et neutrophiles vont pouvoir manger les miettes, les petits morceaux puis nous débarrasser de ça. Éosinophiles, ce sont des cellules qui sont rares dans votre sang, particulièrement ici en Amérique du Nord, on a peu d'infections causées par des protozoaires, peu d'infections causées par les verres, donc nos éosinophiles sont quand même toutes tranquilles. Mais si par hasard, quelqu'un, je crois, moi donne du sang, on lui fait un test sanguin quelconque et qu'on découvre une néosinophilie, donc une augmentation anormale du nombre d'éosinophiles, bien là, on va aller investiguer. Est-ce que la personne est atteinte ou affectée par des verres, des choses comme ça, donc on va aller vérifier parce que ce n'est pas normal. Des éosinophiles, on va voir ça aussi dans les troubles pulmonaires, donc il y a plein d'éosinophiles qui vont arriver puis souvent quand les éosinophiles libèrent leur contenu, bien ça crée de l'inflammation. Donc encore une fois, vous ne voulez pas avoir trop d'éosinophiles qui s'activent près de vos poumons pour ne pas qu'il y ait trop d'inflammation puis que ça provoque des problèmes de respiration. Les autres, les basophiles, les basophiles, techniquement, je pourrais presque faire le même dessin que les éosinophiles sauf que les granules, lorsqu'on les colore et qu'on voit au microscope, les granules dans ce cas-ci vont être bleus. Les éosinophiles, les granules, ils étaient rouges et le contenu était acide. Basophiles, d'après vous, le contenu, est-ce qu'il va être acide ou basique, juste avec le nom, les chansons qui vont être basiques. Les basophiles, et une autre cellule qu'on n'a pas vue ici, une autre cellule qu'on appelle les mastocytes, sont des cellules que l'on connaît trop bien ici en Amérique du Nord parce qu'elles causent les allergies. Dans les granules des basophiles ou dans les granules des mastocytes, ça, c'est supposé être un plus, donc ces cellules-là vont libérer des molécules et elles vont libérer de l'histamine. Donc, elles libèrent de l'histamine. Des petites questions comme ça, quand vous avez des allergies, ce sont des antiquois que vous prenez, vos médicaments, quand vous prenez du claritain ou autre truc contre les allergies, ce sont des anti-histaminiques. Donc, on veut limiter l'effet de la libération de l'histamine par les basophiles et les mastocytes, donc on va aller bloquer ça. D'accord? Donc, basophiles, mastocytes, ce sont des cellules qui normalement vont permettre, encore une fois, d'augmenter l'inflammation, le processus inflammatoire pour attirer plein de cellules immunitaires au site de l'infection. Mais dans le cas des allergies, ça, c'est ce qu'on appelle une réponse d'hypersensibilité. On répond fortement contre quelque chose d'inoffensif. Du pollen de fleurs, du pollen d'arbres, ce n'est pas dangereux pour vous. Des protéines de salive de chat, je ne sais pas moi, du venin d'abeille, des protéines d'arachides, ce n'est pas supposé être mortel ou dangereux pour vous. Mais votre système immunitaire réagit fort puis crée beaucoup d'inflammation. Pour les cellules NK, il y a une petite vidéo. NK, ça veut dire quoi? C'est un acronyme pour Natural Killer. Les tueurs ou tueuses naturelles. Quand même assez intenses comme nom de cellules. On s'entend que son rôle, ça ne sera pas de prendre soin des bactéries. Donc, je montre un bout du vidéo. Je vais l'arrêter de temps en temps. C'est une vidéo qui est en anglais, mais je vais l'arrêter parce qu'il y a des petites incohérences ou des petits problèmes, on va dire, dans la vidéo elle-même. Donc, on la voit ici, la cellule NK. Donc, il vient de le dire, c'est une cellule qui fait partie de la réponse immunitaire innée. Elle n'a pas de mémoire, OK? Mais ça va être une cellule qui va avoir un rôle important à jouer, entre autres, pardon, contre des cellules infectées et contre des cellules tumorales. Juste ici, OK? J'arrête la vidéo. Ce que l'on montre, OK? C'est un virus présent dans le corps qui va venir infecter une cellule, une cellule cible. Donc, on comprend qu'éventuellement la cellule NK va venir tuer cette cellule-là. Mais ce qui me bogue, OK, c'est que le virus qui a été représenté a une forme de bactériophage. Donc, techniquement, ce virus-là ne devrait pas pouvoir infecter une cellule humaine, devrait pouvoir infecter seulement une bactérie. Mais bon, je vais leur laisser ça. They target tumor cells and protect against a wide variety of infectious microbes. In several immunodeficiency diseases, including AIDS, natural killer cell function is abnormal, thus allowing the viruses to multiply inside of human cells. Natural killer cells kill on contact. The killer cell binds to its target, aims its weapons and then delivers a lethal burst of toxins that produces holes in the target cell's membrane and creates events that destroy the cancer cell membrane and cleaves DNA into many pieces in a programmed cell death, that is, apoptosis manner. After releasing its lethal package of chemicals, the natural killer cell can detach from the cancer cell and kill many other circulating abnormal cells. indeed research has shown that most of the tumor cells that enter the circulation are destroyed during the first 24 hours and only a few cells succeed in establishing themselves in distant organs from the primary tumor, which is called metastasis. Natural killer cells may also contribute to immunoregulation by secreting high levels of influential lymphokines. Therefore research... Donc ici, ce qu'ils expliquent, c'est que la... NK peut tuer, on l'a vu tuer des cellules, donc des cellules infectées par des virus, des cellules tumorales, tout ça, c'est merveilleux. Et ce qu'elle peut faire aussi, c'est libérer des cytokines, OK? Donc, avertir, informer les autres cellules immunitaires ou les autres cellules du corps qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème qui se produit. D'accord? Donc, je vais arrêter la petite vidéo-là, mais je vous invite à aller la regarder une fois ou deux pour vraiment bien comprendre le rôle. La petite dernière, les plaquettes. C'est sûr que si je me demande à quoi servent les plaquettes sanguines, vous allez me dire, bien, c'est la coagulation. Oui, OK? Mais les plaquettes ont aussi un rôle à jouer au niveau immunitaire, encore une fois, dans la sécrétion de messagers chimiques, de cytokines, pour activer la réponse inflammatoire et participer à l'élimination des micro-organismes. Ici, je vous montre juste une petite vidéo, en fait, une petite séquence en boucle qui se répète. Donc, on a coloré des bactéries de la peste avec une protéine. La protéine a été marquée à la GFP, qui est une molécule fluorescente verte. Donc, ces bactéries-là ont été marquées et on voit le phagocyte qui s'en approche. Les phagocytes, et regardez l'intensité de la fluorescence une fois à l'intérieur, ça disparaît vite. Ça veut dire que la bactérie se fait dégrader, se fait digérer par le phagocyte. Mais les bactéries, ce ne sont pas toutes les bactéries qui se laissent faire comme ça. Il y en a qui vont résister. Donc, certaines bactéries ont des capsules. La capsule, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche le macrophage de bien envelopper, de bien entourer la bactérie et de la bouffer. Elle peut aussi, dans le fond, cacher les antigènes pour ne pas que le macrophage la reconnaisse. Empêcher le macrophage de s'y fixer. Bref, la capsule a un rôle à jouer là-dedans. Certains staphylocococos, ou apsinomyces, tuent les phagocytes. Rappelez-vous, on avait vu une enzyme qui s'appelait la leucocydine. Donc, c'est une molécule qui est produite par ces cellules-là et ça détruit les lysosomes dans les macrophages. Autres micro-organismes qui résistent à la phagocytose, vous avez le VIH, la chlamydia, la tuberculose, la leishmania. Ça, c'est un protozoaire, on n'en a pas parlé. Plasmodium aussi. Ils peuvent non seulement survivre à la phagocytose, mais ils vont rester souvent cachés dans le macrophage. C'est comme si un malfaiteur, un voleur se cachait dans le poste de police et que les polices cherchaient partout, mais il est caché à l'intérieur. C'est quand même spécial. Le processus inflammatoire, je vais vous garder ça simple. L'inflammation, on la reconnaît souvent à quatre caractéristiques. Donc, l'œdème, donc clairement, ça gonfle. Chaleur, rougeur et douleur. Imaginons, ici par exemple, on a la peau, puis vous vous êtes piqué avec une aiguille, vous vous êtes coupé avec un couteau, peu importe, puis il y a des bactéries qui sont rentrées dans la plaie. Donc, ça c'est le site de l'inflammation. Ce qui va arriver dans votre corps, il va y avoir libération de plusieurs substances. Vous allez entre autres libérer une protéine du complément qui va s'appeler C5A. OK? Puis les C5A vont agir comme agents chimiotactiques. Ce que ça veut dire, OK? C'est que lorsque des cellules immunitaires qui vont arriver par le sang vont vouloir se rendre au site inflammatoire ou au site inflammé, OK? Pour aller bouffer les bactéries qui seraient entrées dans la plaie. Donc, le petit chemin qui a été fait par les molécules chimiques qu'on appelle les molécules C5A, ça va être comme une espèce de, par exemple, votre chien qui suit une trace, qui suit une odeur puis il pourrait vous retrouver, je ne sais pas, un animal ou vous retrouvez-vous si vous êtes perdu dans le bois. Donc, c'est un peu ça le principe ici. Donc, les cellules immunitaires comme un chien de chasse vont suivre à l'odeur ces molécules-là et vont se diriger au bon endroit donc vont se diriger au site inflammé. Il y a aussi lors de la blessure des molécules qui vont aller agir sur les épithéliums de vos vaisseaux sanguins, de vos capillaires sanguins. Et là, ce qui va arriver, les cellules vont exprimer des espèces de petits hameçons, des petits crochets qu'on appelle des sélectines. Ces sélectines-là, dans le fond, leur job, c'est comme des hameçons à cellules immunitaires. Donc, dans les vaisseaux sanguins, les veines entre autres, les vénules, donc les cellules circulent, elles ne vont pas arrêter n'importe où les cellules immunitaires. Il faut qu'on les informe un petit peu c'est où qu'il y a une blessure, c'est où qu'il y a de l'action. Donc, quand il y a une blessure dans les parages, il y a des molécules qui vont agir sur les cellules qui sont ici et qui vont provoquer l'apparition de ces petits crochets-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que les phagocytes, en fait, les premiers répondants, ça va être les neutrophiles. Donc, les neutrophiles vont arriver en premier, vont être stoppés par la sélectine en premier puis vont sortir du vaisseau sanguin puis quand ils sortent, ce phénomène-là, on appelle ça la diapédèse. Donc, les cellules immunitaires quittent le sang et se rendent au site inflammé. D'accord? Donc, je me blesse, ça entraîne la libération de molécules qui vont aller agir sur l'épithélium sanguin. L'épithélium sanguin produit des petites protéines sélectines, donc des petits crochets, des petits hameçons qui, eux, vont servir à faire arrêter les cellules immunitaires près du site de la blessure. Les cellules immunitaires quittent par diapédèse et vont suivre à la trace les petites molécules C5A, donc ce qu'on appelle des molécules chimio-tactiques, qui vont, eux, dans le fond, ces molécules-là vont permettre aux cellules de se rendre au bon endroit. Donc, les premières à sortir du sang, ce sont les neutrophiles. Donc, les neutrophiles vont être les premières arrivées ici. Ensuite, vous allez avoir les monocytes qui vont devenir des macrophages et par la suite, vous allez avoir les lymphocytes, surtout les lymphocytes T, c'est des 4 qui vont arriver. et qui vont pouvoir sonner l'alarme et attirer d'autres cellules pour venir se mêler à la fête et éliminer les bactéries ou tout autre micro-organisme qui sont entrés à ce niveau-là. Donc là, il y a beaucoup d'informations sur cette diapo-là puis même souvent quand je fais le cours en classe, j'en rajoute encore plus, mais là, avec la difficulté que ça entraîne l'enseignement de distance, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Autre schéma d'inflammation, donc même principe, c'est présenté différemment, donc je me blesse, des bactéries qui entrent, vous avez les signaux chimiotactiques, donc la protéine C5A, on pourrait voir aussi des molécules qui vont venir agir sur l'épithélium, les petits crochets qui apparaîtraient et qui capteraient les cellules immunitaires, cellules immunitaires quittent par diapédèse, suivent les messagers chimiotactiques, se rendent au site inflammé, bouffent les bactéries, la plaie se referme et nous sommes guéris. La fièvre, je venais parler pas mal tantôt, donc juste pour répéter, en présence de LPS bactérien, donc là, on parle ici de bactéries gramme négatif, donc ces bactéries-là en libérant leur LPS, le lipid A, donc la partie toxique, entraîne chez le macrophage la libération d'interleukin 1, IL1, c'est l'interleukin, donc ça, c'est un messager chimique, le messager est libéré par le macrophage, ça se rend au cerveau, le cerveau, en fait, l'hypothalamus, pour être plus précis, c'est lui qui contrôle le thermostat dans votre corps, donc il va augmenter la température. Donc voilà, le reste, vous pouvez le lire, des choses que vous savez. Le complément maintenant, ça aussi, je n'ai parlé tantôt, c'est quand même une trentaine de molécules qui circulent dans votre sang, indépendamment les unes des autres, quand tout va bien, c'est des protéines qui flottent, pas de stress. Mais ces molécules-là, si vous avez une infection bactérienne, elles vont se regrouper, un peu comme vous le voyez sur l'image ici, donc tout ça, c'est toutes des protéines qui sont indépendantes les unes des autres, dans le fond, ça c'est des anticorps, mais peu importe. Donc ces protéines-là, il y a une cascade qui se fait quand il y a une bactérie, puis elles vont s'assembler les unes sur les autres très rapidement et elles vont finir par affecter la bactérie de diverses façons. On va le voir à une diapositive suivante. Mais ce sont des protéines hyper importantes, tellement importantes que si un enfant naît et que génétiquement, il a l'incapacité de produire une de ces protéines-là, une des 30, ça peut compromettre au complet le mécanisme du complément et l'enfant va être plus vulnérable, plus sensible aux infections bactériennes. Donc c'est quelque chose de... ça peut paraître banal, tu te dis, il me manque une sur 30, j'ai 29 sur 30, c'est une super bonne moyenne, c'est pas assez, parce que ça bloque la cascade. C'est un peu, sans vouloir vous mêler, le même principe un petit peu que la cascade de coagulation. La coagulation, c'est le même principe, c'est plein de protéines qui s'activent une après l'autre et ça forme le calot sanguin. Et si il vous manque une ou deux protéines là-dedans, vous êtes hémophile. Donc vous allez saigner abondamment si vous vous blessez. Donc ici, j'ai 30 molécules, s'il m'en manque une ou deux, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Elle est en anglais, mais il y a des sous-titres en français, donc ce n'est quand même pas si pire. Puis même, toutes les vidéos de cette chaîne-là, je vais juste vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu c'est quoi le principe. Donc, dans cette chaîne YouTube-là, il y a plein, 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 plein de vidéos qui expliquent, entre autres, ils ont fait une capsule sur la COVID-19, ils ont fait des capsules sur la rougeole, ils ont fait des capsules sur le système immunitaire, ils en font aussi sur les problèmes au niveau du système nerveux. C'est une chaîne YouTube extrêmement bien faite. Les dessins, les explications, c'est bien vulgarisé. Donc, je vous invite, pour vrai, à aller cheter un coup d'œil. La chaîne, je vais vous la montrer, elle a un drôle de nom, je ne le prononcerai pas, mais moi je retiens, c'est in a nutshell, donc c'est une expression anglophone qui veut dire, on vous résume quelque chose en quelques minutes. Donc, vous pourriez garder, si on regarde à droite, donc ils ont des capsules sur le système immunitaire comme tel, il y en a un petit peu plus sur sciences humaines, les bombes, les guerres, des choses comme ça, il y en a sur la physique aussi, les parasites, vous pourriez aller voir ça dans le fond pour votre chapitre sur les parasites, bref, il y a plein, plein, plein de choses hyper intéressantes. Donc, ils ont fait une capsule sur le complément, donc ça demeure quand même technique le complément, c'est un petit peu compliqué là, c'est juste pour vous dire, moi quand j'étais à l'université, je pense qu'on a passé six ou neuf heures là-dessus, ok, sur le complément, c'est complexe, il y a plein de choses, ok, nous on devait apprendre la cascade au complet, c'est un petit peu ridicule, moi je ne vous demanderai pas ça, c'est sûr, mais vous devez comprendre l'importance de son rôle, ok, au sein du système immunitaire, ça c'est primordial. Les principaux rôles, justement, du complément, donc ça peut être la lise, donc dans le cas de la lise, ok, c'est toutes les protéines, ok, du complément qui sont impliquées, donc toutes les protéines s'assemblent, ont des interactions, puis ça entraîne la destruction des bactéries, donc la lise, ça c'est parfait. Quand on a parlé tantôt de la protéine C5A, ok, il pourrait y avoir C3A aussi, ces molécules-là servent d'agent chimio-tactique, ok, donc rappelez-vous, si je reviens un petit peu à l'arrière, donc la protéine qui est ici, C5A, dans le fond, c'est une molécule du complément, qu'on appelle C5, puis quand il y a une activation, il y a une blessure, la protéine C5 se coupe en deux, avec la partie A puis la partie B. La partie A sert à faire le petit chemin, le chimio-tactisme, puis la partie B va servir à autre chose, elle va servir à ça ici. Donc, C5B ou C3B vont servir à un phénomène qu'on appelle l'opsonisation. Et pour expliquer l'opsonisation, je vais vous faire un petit dessin puis on va parler de pizza. Oui, monsieur, dame, on va parler de pizza parce que j'aime ça puis j'ai faim. OK? Par exemple, OK, imaginons que vous avez, ça pourrait être moi, mais on va dire que c'est un macrophage. OK? Donc, j'ai un macrophage ici, on va faire son petit noyau pour que tout le monde le reconnaisse. Puis, j'ai trois bactéries ici. OK? Ou trois pizzas, si on veut les voir comme ça. j'ai une bactérie qu'on va dire elle est pleine. OK? C'est juste une pizza pépéroni-fromage, il n'y a pas de garniture, elle est un peu plate. OK? La deuxième, donc ça, c'est la bactérie 1, bactérie 2, bactérie 3. OK? Puis, ici, c'était mon macrophage. Donc, bactérie 1, c'est ma pizza pleine, il n'y a rien là-dessus. Sur la bactérie 2, cette fois, j'ai peut-être la présence d'anticorps. OK? Ou j'ai peut-être, encore la bactérie 2, des protéines du complément qui se collent dessus. OK? Donc ça, ça serait par exemple C5B qui se colle dessus. Ça, là, pour un macrophage, c'est comme si, je vais faire une comparaison avec les pizzas, moi, tu me donnes le choix entre une pizza pleine ou une pizza avec des morceaux de bacon dessus. Ah! OK? Je vais peut-être être plus tenté par la pizza qui a un peu de bacon dessus. Parce que ça ajoute un petit peu de goût. OK? Fait que le macrophage, il n'y a pas ça, il va pouvoir reconnaître ces bactéries-là parce qu'il y a des molécules dessus. La bactérie 3, OK, elle, on va dire qu'il y en a de la garniture. C'est la meat lover. OK? C'est la pizza qui coûte la plus chère dans votre restaurant préféré parce qu'il y a plein, plein, plein de garniture. Vous avez mis de l'extra, extra piment, piment fort, deux sortes de fromage, de la saucisse, du bacon, OK? Plein d'affaires. Donc ça, c'est vraiment attirant. Ce phénomène-là, OK? Quand des molécules du complément se collent sur la bactérie, quand des anticorps se collent sur la bactérie, on appelle ce phénomène-là l'opsonisation. OK? Je vais l'écrire. Donc c'est op-son-i-sa-tion. Donc ce qui va arriver, OK? C'est que le macrophage va s'approcher de la bactérie, OK? Donc encore une fois avec son noyau. Mais il va avoir des récepteurs pour ces molécules-là. OK? Donc il va reconnaître ces molécules-là sur la bactérie. Donc pour lui, pour le macrophage, ça va être plus appétissant de manger cette bactérie-là. OK? Donc ça, ça va être sa bactérie préférée parce qu'il y a plein de garnitures autour et que la garniture, il la reconnaît avec ses récepteurs. La bactérie qui est là, il va la manger aussi. Celle-là, il va peut-être finir par la manger. OK? Mais elle est peut-être moins appétissante. Donc elle, elle va moins attirer le macrophage. Donc l'opsonisation, c'est le fait de rendre plus appétissante une bactérie pour un macrophage. OK? Donc c'est le même principe pour moi là. OK? Si vous faites un party, puis il y a de la pizza, puis il y a trois sortes de pizzas, il y a la meat lover, il y a la pizza avec juste une garniture, puis il y a la pizza plain, peperoni fromage, c'est sûr qu'au départ, je me garoche là-dessus. OK? Parce que j'ai un bon appétit puis j'aime ça. Donc je mange cette pizza-là. Après ça, je vais manger celle-là. Puis s'il n'en reste plus, je ne ferai pas la bouche fine. OK? Je vais manger la pizza plain, ça va me faire plaisir. Au pire, je vais la manger le lendemain matin au déjeuner. Mais je vais finir par manger les autres. OK? Mais l'obsonisation, OK? C'est l'activité ou le rôle que vont jouer les anticorps et les protéines C5B et C3B pour rendre la bactérie plus attirante, plus appétissante. Donc trois rôles du complément. Détruire la cellule, donc directement. Je vais vous montrer une image de comment le complément fait ça. Donc toutes les protéines sont impliquées ici. Chimiotactisme, c'est surtout C5A et C3A. Donc c'est le petit chemin qui nous permet de détecter ou de trouver les bactéries. Et là, regardez bien aussi. Si j'ai la protéine C5, OK? Ça, c'est la protéine C5. Puis quand il y a un problème, elle se coupe en la partie A et la partie B. Regardez comment c'est complémentaire. la partie A sert à faire le chimiotactisme. Puis pendant que celle-là attire les macrophages, celle-là, elle se colle sur les bactéries, OK? Et une fois que le macrophage va avoir suivi le chemin et qu'il va détecter des bactéries comme ça, bien les bactéries sur lesquelles je vais avoir la protéine C5B, elles vont être plus facilement détectées par le macrophage et le macrophage, à ce moment-là, va les bouffer. Ça, OK, quand on parle de la lise des bactéries, c'est ça qui arrive, OK? Ce qu'on appelle le CAM, le complexe d'attaque membraneur. Donc ça peut être des anticorps qui se collent sur la bactérie, ça pourrait être d'autres molécules, mais dans l'exemple qu'on donne, c'est des anticorps. Et ensuite, toutes les protéines du complément, puis là, on a simplifié le schéma, mais vont venir s'attacher sur les anticorps, donc toutes les protéines s'assemblent et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir formation d'un trou, OK, d'un port ou de plusieurs ports à ce moment-là. Et à ce moment-là, dans le fond, la bactérie va mourir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'action de l'ise, L-Y-S-E du complément. Les cytokines, je n'ai parlé à quelques reprises, donc ce sont des messagers chimiques du système immunitaire. OK? Elles sont impliquées, ces molécules-là, dans la réponse autant innée qu'acquise. Ça ne sera peut-être pas les mêmes cytokines, mais il y en a dans toutes les réponses. L'interféron, OK, il fait partie de la réponse immunitaire, entre autres, innée. Puis des fois, ils peuvent faire le pont entre deux types de réponses, vous le savez, aussi. Donc l'interféron va être sécrété par les cellules en difficulté, souvent, mais ça va aller activer les cellules de la réponse acquise. D'accord? Puis là, ici, l'image que vous avez, vous n'avez pas besoin de prendre tout ça par cœur, absolument pas. C'est juste pour montrer qu'une même cytokine, donc le TNF-alpha dans ce cas-ci, peut avoir des activités, des actions, des rôles à jouer différents en fonction de la cellule sur laquelle elle va agir. OK? Donc une même cytokine va agir différemment sur les cellules qui reçoivent le message. Donc, cytokine, retenez surtout là, que c'est comme ça que votre système immunitaire communique avec d'autres cellules du système immunitaire ou le reste du corps. Donc, je réinsiste sur l'interféron. Je pense que ça va se sentir la question d'examen quand j'insiste comme ça. Donc l'interféron, vous pouvez écrire que c'est une cytokine impliquée dans la réponse antivirale. Donc, c'est un messager chimique qui va être particulièrement important quand vous êtes infecté par un virus. Là, j'en ai nommé quelques-uns, le alpha, le bêta, le gamma. Donc, ce sont des interférons qui vont être produits par différentes cellules. Donc, le alpha et le bêta sont produits par les cellules infectées puis le gamma vont être produits par le lymphocyte, entre autres les lymphocytes T. Ce qui est intéressant avec l'interféron, donc, vous en produisez naturellement, mais on peut aussi s'en servir comme médicament. Donc, quelqu'un qui aurait de la difficulté à lutter contre une infection virale, on pourrait lui administrer volontairement de l'interféron. Ça va booster sa réponse immunitaire contre les virus, donc on devrait plus efficacement l'éliminer. Par contre, il faut faire attention quand on administre de l'interféron, comme ça dirige vraiment votre réponse immunitaire vers les virus, il y a une petite bactérie qui pourrait s'insérer ni vu ni connu puis causer une autre infection. Donc, il faut rester alerte quand on a un patient puis s'assurer qu'il n'y a pas de complications qui surviennent. Ça termine ce premier chapitre sur la réponse immunitaire, donc dans ce cas-ci la réponse immunitaire innée. Encore une fois, beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de vocabulaire, donc prenez le temps de le compléter. OK, il faut différencier les différentes cellules qui sont impliquées dans la réponse immunitaire, les différentes protéines aussi comme le complément, l'interféron. Donc, allez démêler tout ça. Ça va vous aider, c'est sûr, pour votre étude. Petit renforcement des acquis, c'est un petit truc que je vous donne. OK, moi, ça m'aidait beaucoup quand j'étais étudiant, c'est de me faire un tableau synthèse. OK, vous pouvez écrire composantes du système immunitaire, puis là, vous écrivez, par exemple, les cellules, donc le nom des cellules, comment les reconnaître, quel est leur rôle. OK, donc faites-vous un tableau, synthétisez, résumez l'information pour que ce soit plus clair dans votre tête. Parce que là, pour l'instant, vous avez eu beaucoup d'informations au cours de cette capsule-là, donc prenez le temps de mettre sur papier ce que vous avez appris, de réviser, de retourner voir, réécouter la capsule, réécouter-la dix fois, c'est pas grave. OK, mettez-la sur pause, prenez des notes, OK, mais assurez-vous quand vous avez terminé votre étude, disons à la fin de la semaine, que cette matière-là, elle est bien comprise. D'accord? Donc, bonne étude, courage, puis bonne fin de journée. Ah oui, encore les petits devoirs, comme toujours, lecture si vous avez le livre, puis répondre aux questions. Encore une fois, bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada